Générique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour résultats de RAW du 15 avril 2024 Et hier soir on a Triple H Qui nous a présenté de nouvelles ceintures On a également eu un nouveau teaser par rapport à Uncle Howdy Et enfin on a une superstar qui malheureusement a dû rendre son titre vacant Donc je vais tout vous expliquer dans un instant Mais d'abord on démarre avec les résultats du concours d'Abi Dabi 2K24 Car pour rappel dans la dernière vidéo news Il y avait une édition d'Abi Dabi 2K24, 40 ans de Wrestlemania à remporter Donc je viens juste d'effectuer le tirage au sort Et c'est Arthur Durand 52-70 qui a remporté le concours Donc tu as remporté l'édition d'Abi Dabi 2K24, 40 ans de Wrestlemania Je rappelle que c'est une édition d'une valeur d'environ 120€ Et je t'ai laissé une réponse justement sous ton commentaire dans la dernière vidéo news Donc n'hésite pas à me répondre et à me laisser ton adresse mail afin que je puisse te contacter Et à côté de ça je lance un dernier appel à Lucas Saab Qui a remporté le concours de la vidéo pronostique Je t'ai également répondu sous ton commentaire et j'attends ta réponse Afin de pouvoir t'envoyer ton lot Et donc c'est parti on passe au résultat de Rock qui était à Montréal hier soir Donc bien entendu une énorme ambiance Mais malheureusement le show démarre avec une mauvaise nouvelle Car juste avant Rock Le média américain Pays de l'Insideur nous avait informé Qu'apparemment Rhea Ripley était potentiellement blessée Et elle pourrait nous annoncer une mauvaise nouvelle lors de Rock Donc justement le show a démarré avec Adam Pearce qui était dans le ring Il accueille mamie Rhea Ripley Et là Rhea Ripley nous dit qu'on sait sûrement ce qu'elle va nous annoncer En effet elle nous confirme qu'elle vient d'apprendre Que suite à l'attaque de Liv Morgan la semaine dernière Lors de Rock et bien elle est blessée et elle va devoir s'absenter un certain moment Et du coup malheureusement la WWE l'a informé qu'elle va devoir rendre son titre vacant Son titre qui représente tout pour elle Donc Rhea Ripley s'exécute, elle prend son titre et elle le pose au milieu du ring Sous les chants thank you mamie Puis Rhea Ripley nous parle de Liv Morgan et sa petite Revenge Tour Liv Morgan qui veut se venger de certaines personnes Et mamie nous explique qu'elle aurait pu avoir du respect pour Liv Morgan Si elle l'avait attaqué face à face Mais Liv Morgan l'a attaqué par derrière Sauf que mamie comprend Parce qu'elle explique également que si Liv Morgan l'avait attaqué face à face Et bien mamie l'aurait tout simplement explosé Puis Rhea Ripley lance un avertissement à la personne qui va remporter son titre Et elle explique que quand elle sera de retour Elle voudra du sang Et elle nous dit qu'elle ne va pas seulement s'absenter à cause de sa blessure Mais également parce qu'on va la mettre en prison Dès qu'elle aura trouvé Liv Morgan Donc mamie bien entendu qui veut détruire Liv Morgan Et justement Liv Morgan fait son entrée Mais elle est arrêtée par de la sécurité Et donc le segment se termine avec des membres de la sécurité Qui séparent les deux catcheuses Liv Morgan est ramenée en coulisses Et là vous avez mamie qui est malgré tout très énervée Et du coup elle met un coup de tête à l'un des membres de la sécurité Et donc perso bien entendu comme vous je suis dégoûté pour mamie Car si vous regardez mes vidéos Vous savez que je passe mon temps à la complimenter C'est la catcheuse la plus badass de la WWE Elle venait juste de passer les 1 an de règne en tant que championne Et donc de remporter son match à Wrestlemania contre Becky Je trouve ça terriblement dommage Malheureusement qu'elle doive rendre son titre vacant Mais bien entendu on peut rien faire contre les blessures Donc on lui souhaite un bon rétablissement Et derrière la caméra a suivi mamie qui est retournée en coulisses Et là elle a fait un gros câlin à tous les membres de Judgment Day Qui lui ont dit qu'elle reviendra encore plus badass Et donc derrière elle est partie Donc en plus ça risque de faire un petit peu de mal à Judgment Day Parce que mamie était clairement l'une des membres principales du clan Puis on enchaîne avec un retour qu'on attendait depuis près de 8 mois Seamus fait son retour hier soir lors de Raw Avec une petite surprise Car il fait son entrée sur son dernier thème Donc son thème habituel Mais au bout d'un moment il y a une petite pause Et derrière on a son ancien thème Written in my face Lobster Head Qui est de retour Et je sais que ça fait plaisir à énormément de fans Et donc là on a eu un petit match showcase Un petit match vitrine pour mettre en avant Seamus Qui a battu Ivar environ 8 minutes avec son brow kick Mais donc ça fait vraiment plaisir de voir Seamus Qui était clairement heureux d'être de retour à la télévision hier soir Puis on enchaîne avec Triple H Qui fait son entrée Il rejoint Adam Pearce dans le ring Et il y a également une table avec quelque chose Qui est caché sur la table Et donc là on a Triple H Qui nous rappelle qu'on est entré dans une nouvelle ère depuis Wrestlemania Et Adam Pearce nous rappelle également qu'on est entré à Wrestlemania Avec un set de champions par équipe Et on est ressorti avec deux sets de champions par équipe Et là justement il demande à The Miz et All Truth de faire leur entrée Les champions montent sur le ring Et vous avez une énorme pop pour All Truth C'était beau de voir à quel point il était adoré par la foule Et donc derrière vous avez Triple H Qui félicite les nouveaux champions par équipe de Raw Et Triple H dit qu'ils ont besoin de quelque chose pour représenter cette nouvelle ère Pour entrer dans cette nouvelle ère Donc Triple H nous révèle les nouvelles ceintures Pour les champions par équipe de Raw Qui seront dorénavant les WWE World Tag Team Champions Mais le problème c'est que quand Triple H a enlevé le petit drap Pour révéler les nouveaux titres All Truth a cru que Triple H était un magicien Et il n'a pas du tout capté que c'était Triple H Parce que bien entendu il croyait que c'était Tommaso Ciampa Et All Truth ne comprenait pas non plus que ses nouvelles ceintures étaient pour The Miz et lui Donc là The Miz a dû lui expliquer en français Et au final c'est bon il a compris Mais Triple H n'en pouvait plus, il ne savait plus quoi faire Donc Triple H a kit et le ring Et derrière on a directement enchaîné avec un match pour désigner les prochains challengers Au titre de Miz et All Truth Donc on avait DIY Contre le New Day contre les Creed Brothers Bon petit match d'environ 10 minutes Et à la fin vous avez DIY qui porte leur finisher Sur Xavier Woods pour la victoire Donc DIY sont les nouveaux challengers au titre par équipe de Raw Mais à côté de ça il y avait quelque chose de très intéressant pendant ce match Lors de l'entrée des New Day En effet lors de l'entrée du New Day on a eu un nouveau glitch, un nouveau bug Et là on a un QR code qui est apparu Et quand vous scannez le QR code ça vous emmène vers une photo Où là on a un message codé Et en fait il fallait prendre les deux phrases et les superposer Et là ça vous donne un lien WWE Et donc quand vous cliquez sur le lien vous arrivez sur une page avec une photo et une vidéo Alors la photo on reviendra dessus dans un instant C'est l'allégorie de la caverne Et dans la vidéo il y a également un petit texte Qui nous dit qu'il est temps de se réveiller Prends ma main Les choses vont s'améliorer Fais moi confiance Et par rapport à l'image qui représente donc l'allégorie de la caverne ou le mythe de la caverne Je vous laisse checker sur Wikipédia vous aurez une explication complète Et ceux qui ont fait un petit peu de philo s'en rappelleront également normalement Car on en parle au lycée En fait c'est une allégorie par rapport à la connaissance Avec des personnes qui sont enchaînées dans une cave Et qui sont dos à la lumière Et on projette à ces personnes des ombres sur le mur Ce qui fait qu'en fait ils ne voient pas le monde réel Mais ils ne voient que des ombres Et donc en fait vous avez deux mondes Le monde souterrain Le monde sans lumière Le monde sans connaissance on va dire Où les gens ne perçoivent pas le vrai monde Mais simplement des ombres Donc en fait une fausse perception de la réalité Et vous avez ce second monde extérieur Avec la lumière Avec le soleil Qui représente le bien La connaissance Et donc je vais vous lire une phrase que j'ai trouvée sur Wikipédia Qui explique bien la dualité entre ces deux mondes Donc en gros en fait la caverne symbolise le monde sensible Qui est bas Et n'est qu'apparence C'est celui où les sens sont utilisés pour acquérir Ce que l'on croit être un savoir Ces ombres sont comme ces fausses valeurs Chargées de prestige social Auquel les hommes attachent beaucoup de prix Mais qui ne sont qu'illusions Donc je vous laisse checker l'allégorie de la caverne en ligne Et vous faire vos propres théories Par rapport à la signification de ce message Hier soir lors de Ro Et à côté de ça je voulais également citer Quelques petites rumeurs J'en parlerai beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo news Mais pour info Ces derniers jours on a appris Que Braun Strowman serait proche d'un retour Alexa Bliss est également proche d'un retour Elle s'entraîne Et à côté de ça Apparemment Eric Rohan a été retiré de plusieurs shows indépendants Parce qu'il a de nouvelles obligations contractuelles Et donc sachant que dans les derniers messages De Uncle Audi De Bodalas Ça parlait de us Ça parlait de nous Et bien beaucoup de personnes supposent Que Bodalas ne va pas revenir tout seul Et peut-être qu'il pourrait revenir accompagné Soit par Alexa Bliss Soit par Braun Strowman Soit par Eric Rohan Ou peut-être même les trois Qui sait Et à côté de ça Hier soir le petit bug Le petit glitch Qui a eu lieu lors de l'entrée des New Day A été reposté en ligne par Matardy Du coup beaucoup de personnes Se sont emballées également En pensant que Matardy potentiellement Pourrait être mêlée à l'histoire de Bodalas Alors bien entendu Tout est possible dans le monde du catch Mais personnellement Je pense simplement Que c'était Matardy Qui s'amusait avec les fans hier soir Et beaucoup de fans sont tombés dans le panneau Parce que tout simplement En étant logique Si Matardy était vraiment impliqué dans la storyline Bah il va pas justement Poster la vidéo sur ses réseaux sociaux Il va pas nous donner des indices Donc à mon avis C'était vraiment juste Matardy Qui s'amusait hier Parce qu'il est agent libre Et il voulait faire parler un petit peu Il voulait faire le buzz Et ça a totalement marché Ensuite On a une petite vidéo Qui nous montre que la semaine dernière CM Punk a coûté la victoire à McIntyre Lors du match pour devenir le nouveau challenger Au titre World Heavyweight Puis on passe en coulisse Et on peut voir Jackie Redmond Avec McIntyre Qui était en train de regarder la vidéo Sur un écran Et là Jackie Redmond Demande une réaction à McIntyre Et à la base McIntyre ne dit rien Il ne réagit pas Puis d'un coup Il met un énorme kick Sur l'écran télé Donc bien entendu McIntyre Qui n'en peut plus De CM Punk Puis on enchaîne avec McIntyre Et Ivy Nile Contre Indy Artwell Et Candice Loray Hier soir il s'est passé Ce que je vous expliquais Depuis quelques semaines C'était que Indy Artwell Devait faire un choix Soit devenir comme Candice Loray Donc potentiellement Également effectuer un heel turn Soit se séparer de Candice Hier soir pendant le match Elle a décidé de tricher Comme Candice Loray Pour obtenir la victoire Donc Indy Artwell Et Candice Loray Ont remporté le match Hier soir en trichant Mais cette fois ci C'est Indy Artwell Pour une fois qui a triché Et donc les deux catchers Sont à nouveau Sur la même longueur d'onde Puis derrière On a une belle vidéo Qui retrace le parcours De Damien Priest Et justement On passe dans le vestiaire De Judge Monday Et vous avez le champion Qui motive Dom Dom En disant que ce soir Il doit s'occuper de Andrade Et JD McDonough Va l'aider Donc les deux s'en vont Et là vous avez Finn Balor Qui vient parler à Damien Priest Et Finn Balor Dit qu'il pense Qu'il devrait se reconcentrer Sur les titres par équipe Qu'il vient de perdre Donc il ne comprend pas Pourquoi est-ce que ce soir Il affronte Jey Uso Mais là vous avez Damien Priest Qui tente de motiver Finn Balor En lui disant que ce soir Il a besoin du prince Il a besoin que Finn Balor Donne une leçon à Jey Uso Et qu'il lui apprenne Ce que c'est une défaite Et ensuite A backlash Damien Priest Apprendra à Jey Uso Ce que c'est la douleur Et Damien Priest Check Finn Balor Il lui demande si c'est ok Et Finn Balor répond que Ok il n'y a pas de problème Mais il avait l'air tout de même Un petit peu hésitant Comme s'il n'avait pas envie De faire le travail En fait pour Damien Priest Et donc on enchaîne Avec Dundum Accompagné par JD Contre Andrade Et malgré les interventions De JD McDonough Andrade a tout de même Remporté le match En environ 8 minutes Avec son finisseur Le message Mais attention Directement après le match Vous avez Dundum Et JD qui veulent se venger Donc ils s'acharnent Sur Andrade Jusqu'à l'intervention De Ricochet Qui vient sauver Andrade Puis derrière On a une vidéo Qui nous récapitule Ce qui s'est passé vendredi Avec la bloodline Qui a jeté Jey Uso L'arrivée de Tamatonga Et apparemment Sur le Sikwa Qui a pris le pouvoir Et derrière On enchaîne directement Avec une interview De Jey Uso Et on lui demande Son avis Par rapport à la bloodline Et il nous dit Que la bloodline A l'air de prendre Un chemin assez sombre Puis derrière On lui demande Son avis par rapport A Jimmy Et là il a l'air triste Et il nous dit Qu'il avait dit à Jimmy De venir avec lui Mais Jimmy ne l'a pas écouté Mais Jey Uso Ne veut pas trop en parler Il change de sujet Tout de suite Et il se hype Pour son match Face à Finn Balor Mais du coup Clairement Lors de l'interview On a compris Qu'il était triste Pour Jimmy Diriger vers une réunion Des frères Moi je vous l'avais annoncé Que bien entendu Ça va arriver Mais je ne sais pas quand Peut-être que ça va arriver Plus rapidement Qu'on ne le pense Ensuite Nous avons Chelsea Green Et Piper Neven Qui ont battu Caden Carter Et Katana Chance En environ 2 minutes Puis on passe en coulisse Pour une interview De Liv Morgan Et Liv Morgan Fait la catcheuse Très innocente Et elle dit Qu'elle ne comprend pas Toutes ses réactions Négatives contre elle Elle nous rappelle Que elle même Elle a été blessée Plusieurs mois Et c'était Rhea Repli Qui l'avait blessée Mais là personne N'avait rien dit A Rhea Repli Mais par contre Quand elle se venge Tout le monde l'attaque Donc elle ne comprend pas Et bien entendu A la fin Elle termine En nous promettant Qu'elle va remporter Le titre qui est dorénavant Vacant Puis on enchaîne Avec Cody Rhodes Qui fait son entrée Pour nous faire un petit speech Et d'abord Il démarre avec des remerciements Pour Seth Rollins Pour tout ce qu'il a fait Lors de Wrestlemania Et pour ceux qui ont vu Également les derniers posts De The Rock Sur ses réseaux The Rock A également remercié Cody Rhodes Seth Rollins Et Roman Reigns Pour Wrestlemania Mais surtout Rollins Qui l'a appelé Le MVP De Wrestlemania 40 Puis Cody Rhodes Tonde son attention Vers The Rock Et il nous explique Que The Rock s'est entraîné Pendant près de 10 semaines Avant Wrestlemania Et actuellement Les gens se demandent Si The Rock a encore Un match en lui Mais Cody ne pense pas Que The Rock a encore Un match en lui Cody pense que The Rock A encore plusieurs matchs en lui Et Cody nous rappelle Que The Rock a dit Que quand il sera de retour Il fera saigner Cody Rhodes Et Cody nous explique Que c'est sûrement la vérité C'est sûrement vrai The Rock va le faire saigner Mais Cody nous explique Que cette fois ci Quand The Rock va le faire saigner Cody ne saignera pas tout seul De Rock saignera avec lui Puis Cody nous présente Jey Uso pour son match Et il nous explique A quel point il est fier de Jey Uso Et également reconnaissant Car Jey Uso l'a aidé A Wrestlemania Pour finish de story Donc il explique Que ce soir Comme Jey va affronter Finn Balor Judge Monday n'est pas loin Donc Cody sera également présent Potentiellement Pour aider Jey Uso Mais là Jey répond à Cody Qu'il doit se débrouiller tout seul Donc il le remercie Mais ce soir Il ne veut pas de son aide Donc on enchaîne directement Avec Jey Uso Contre Finn Balor Et on peut voir que Demian Priest est en train De regarder le match Sur un écran en coulisse Il surveille Et au bout de quelques minutes Il décide de se rendre Vers le ring Pour dire bonjour Mais pendant ce temps Jey Uso prend l'avantage Dans le ring Et il enchaîne avec un Spear Puis son Uso Splash Pour la victoire Donc grosse victoire De Jey Uso hier soir Avant Baclash Pour se chauffer Sauf que derrière Demian Priest fait son entrée Il monte au bord du ring Il confronte Jey Uso Et là par derrière Vous avez Dom Dom Et JD McDonough Qui attaquent Jey Uso Mais malgré tout Même avec Judgment Day Contre lui Jey Uso a réussi A prendre la fuite A travers la foule Il est sorti de l'arène Et là il a croisé Sami Zayn Qui était justement En train de regarder l'arène Et de se remémorer Ses souvenirs Il a expliqué à Jey Uso Qu'il y a plus de 20 ans Il a vu son premier Shot catch Dans cette arène Et ce soir Il va main eventer Contre Chad Gable Et donc là On a eu vraiment Un très beau plan Un nouveau plan de caméra Pour la WWE Qui ont suivi Jey Uso Et sa sortie Et qui ont directement repris Derrière avec l'entrée De Sami Zayn Dans l'arène C'était magnifique Donc on enchaîne directement Avec le main event Pour le titre intercontinental Sami Zayn Contre Chad Gable Mais pour info Juste avant On a eu une petite interview De Nia Jax Qui nous dit également Qu'elle va remporter Le titre féminin vacant Et à côté de ça La WWE nous a confirmé Que la nouvelle championne Sera couronnée Lundi prochain Lors du prochain épisode De Raw Et donc au niveau Du main event Bien entendu On a eu un excellent match D'environ 17 minutes Avec Chad Gable Qui a notamment travaillé Sur les jambes de Sami Zayn Pour l'affaiblir Mais à la fin Sami Zayn a tout de même Réussi à porter son Elle ou va kick Pour la victoire Et donc après le match Il célèbre avec Chad Gable Puis Chad Gable s'en va Et Sami Zayn va au premier rang Pour saluer sa famille Notamment sa femme Mais là alors Qu'il est dans les bras De sa femme D'un coup Chad Gable revient Et il porte une German Suplex à Sami Zayn A l'extérieur du ring Donc il tourne Chad Gable Et donc le show se termine Avec Chad Gable Qui s'acharne sur Sami Zayn Jusqu'à l'intervention De la sécurité Et des arbitres Mais donc comme je vous l'ai dit Cet officiel Chad Gable A pété un câble Hier soir Et nous avons dorénavant Un Chad Gable Il Et personnellement Je suis assez optimiste Par rapport à ça Car je pense que La Alpha Academy Ça a commencé à tourner en rond Il peut pas rester Toute sa carré Avec Otis Et Maxine Dupri Donc c'est bien D'avoir un Chad Gable Et j'ai hâte de voir Où ça va le mener Donc voilà C'est tout pour Résultats d'euro Maintenant comme d'études C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Et n'oubliez pas De liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde